Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ok, alors je voulais vous parler juste aussi d'un truc, parce que vous m'avez parlé aussi un peu de la maniabilité, vous m'avez demandé comment on pouvait faire la toupie, vu que si je secoue ma 3DS, je fais bouger le capot là, mais en fait ça ne me permet pas de faire la toupie. En fait pour faire la toupie dans cette version du jeu, il suffit juste d'appuyer sur elle, alors la toupie bien entendu c'est que dans la version New Super Mario Bros, il n'y a pas la toupie dans la version super, j'ai déjà perdu ma queue, donc c'est pas dans les autres versions comme d'habitude. Ah bah super, moi c'est pas ça que je voulais, c'était la queue. Bon bah je vais pas, je vais sûrement pas réussir à avoir de queue, donc j'arriverai pas à faire le truc je pense. Oh si c'est bien il m'ordonne une, sauf que est-ce que je vais réussir à avoir le nombre d'ennemis qu'il faut, donc là j'en ai tué 2, c'était... Ah mais oh ça se tue pas c'est vrai, donc il va falloir que je tue ces trucs là, les chomples, ok donc on en a tué 3, je sais pas si ça va le faire, on va voir mais 3, 4, parce que là j'ai tué tous les boombas qu'il y avait ici, 4, 5, mais là j'en ai tué que 5 là. Voilà, je sais pas s'il y aura suffisamment d'ennemis hein, voyons voir mais, 5, et oui et aussi par rapport à la version Wii U je trouve que la jouer à la croix directionnelle, 7, 8, attendez, 9, ok plus qu'un, je trouve que la maniabilité est beaucoup mieux que la version Wii U, c'est à dire que jouer avec cette croix directionnelle je trouve que c'est beaucoup plus agréable que de jouer avec la... Ok là ça doit être bon, que de jouer avec la... Bah que de jouer avec le stick, ou même la croix directionnelle de la Wii U je la trouve moins bien que la croix directionnelle de la 3DS, donc sur ça la maniabilité est beaucoup mieux sur cette version de Super Mario Maker. Après, bien entendu, vous connaissez les défauts, on en avait déjà parlé, j'ai bien vérifié, enfin c'est pas que j'ai vérifié mais, enfin j'ai pas vérifié dans le jeu parce que le online n'est pas encore ouvert, mais j'ai vérifié sur toutes les sources que je pouvais trouver, et effectivement, on ne peut pas partager nos niveaux en ligne. Ça c'est clair, on ne peut pas partager les niveaux qu'on crée en ligne, on peut les partager en local et en street pass. Voilà, ouf, vaincre au moins 10 et demi avec la queue avant d'atteindre l'arrivée. Vaincre tous les choumpes avec la queue avant d'atteindre l'arrivée. Ah mince, il y en a un que j'ai pas eu avec la queue, c'était avec l'étoile, bon. Tant pis. Et alors autre chose, certains d'entre vous m'ont dit, on va pouvoir t'envoyer nos niveaux à nouveau. Et bien non, malheureusement, quand on va en online, pour jouer au niveau des autres, on peut toujours jouer au niveau des autres en online, quand on est connecté au wifi sans problème. Il suffit juste d'aller dans le online et de choisir des niveaux, etc. Enfin, je sais pas si on peut voter, mais en tout cas je sais qu'on peut jouer au niveau. Sauf que, malheureusement, on ne peut pas chercher les niveaux par ID. Je sais, je sais, c'est dommage, mais on peut chercher les niveaux, genre à mon avis il y a des classements, etc. On peut choisir des niveaux au hasard, mais on ne peut pas entrer un ID d'un niveau pour jouer à un niveau. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas jouer à vos niveaux sur cette version. Je sais, c'est dommage, mais en même temps, voilà, si on devait recommencer à jouer à vos niveaux, je pense que je ferais plutôt sur Wii U. La qualité est quand même meilleure des graphismes. Mais bon, on ne le fera pas pour le moment, parce que je sais pas, j'ai pas vraiment envie pour le moment de rejouer Mario Maker à vos niveaux, mais pourquoi pas, peut-être que l'envie reviendra. Mais j'ai fait ça pendant tellement longtemps que pour le moment, voilà, j'ai voulu mettre ça en pause, même si ça fait une pause qui dure depuis 6 mois. Donc, ouvrir au moins une porte verrouillée avant d'atteindre l'arrivée. Une porte verrouillée ? C'est vrai qu'il y a des clés maintenant, il me semble. Ou alors, c'est peut-être pas des clés, c'est les... C'est les pièces, non ? Je pense que c'est quand on en a 5, ou... Je sais plus trop comment ça marche, ça, on va voir. Enfin, c'est pas que je sais plus trop comment ça marche, c'est que je ne sais pas du tout, parce que je ne l'ai pas... Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Mario Maker, donc je ne connais pas trop toutes les mises à jour. Bon, en tout cas, c'est juste... Ah, mais c'est cool, parce que dans ce mode, on peut avoir 999 vies. Ah, pour une fois, elles servent, les vies. Il y a peut-être une clé de cachet ici, voyons voir. Ou alors, ça va être la plé... L'étoile ? Bah, c'est toujours l'étoile. Comme dans la version normale de ce niveau, parce que c'est le deuxième niveau de Super Mario, ce niveau. Enfin, Super Mario Bros. Yes ! Une vie, cool. Bon, d'accord, mais pour le moment, là, je ne trouve aucune clé, c'est un peu dommage, ça. Enfin, je trouve même une porte. Ah, ça doit être à la fin ! Wow, ça doit être à la fin du niveau, je pense. On va voir, mais ça doit être à la fin du niveau. Ok, et... Yes ! Ça, bien sûr, ce sont des choses qu'on n'oublie pas, hein, quand on... Ça, par contre, j'avais oublié, malheureusement. Passage secret... Là, normalement, ils nous redonnent une fleur, non ? Ah, non, c'est vrai, c'est un... C'est juste plein de... Plein de pièces. Et ici ? Non. Oh, bah... Je ne sais pas si on va récupérer une fleur, mais... Ce serait bien, quand même. Pas ici. Alors, allez. Ça me fait toujours bizarre de revoir ce niveau en mode Super Mario Maker, parce qu'il y a plein de détails, en fait, qui sont pas... Enfin, qui sont pas dans la version normale du jeu, et qui sont dans la version Mario Maker, parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire normalement. Par exemple, ça, normalement, il n'y a pas de rail sur ces... Sur ces plateformes, dans la version normale de Super Mario Bros. Mais là, effectivement, il n'y avait pas le choix. Et voilà, ça doit être là-bas, la porte verrouillée, non ? Bah non, c'est pas des portes verrouillées, ça. Voyons voir. Allons voir dans la porte numéro 4. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ouais, bien. Oh, oh, oh ! Ah, d'accord ! C'est ça, c'est les clés, maintenant. Donc, il va y avoir... Ah, la porte est ici ! Moi, c'est la première fois que je récupère une clé, et que je passe une porte fermée à clé dans Super Mario Maker. Je n'avais jamais rejoué depuis cette mise à jour. Donc, c'est bon. On a réussi à avoir une porte. Oh, oh ! Ok. Parfait ! Parfait ! Bon, bah, alors, on va réussir à avoir la médaille. Alors, comment après on a la médaille spéciale ? Ne me dites pas qu'il faut avoir les trois portes. Ça paraît impossible d'avoir les trois portes, quand même. Ok. Ouvrir trois portes verrouillées ? Ah, bah, si, en fait, on peut faire demi-tour. Une fois qu'on a pris la porte, il faut faire demi-tour, en fait, et aller chercher les autres clés. Bon, ça paraît pas être un truc insurmontable, hein, mais... Effectivement, au début, je pensais qu'on pouvait pas le faire, mais si, on peut prendre la porte dans l'autre sens. Alors, un nouveau boss. Bowser. En quel style, cette fois ? Super Mario Bros 3 ? Atteindre l'arrivée en tenant un interrupteur P. Encore une fois, ça doit pas être insurmontable, ce truc. Donc, ce sera Super Mario Bros 3 ou Mario World. Voilà, Mario World. Ce bloc P, par contre, on pouvait pas le récupérer. Ok. Est-ce qu'il y aurait pas un bloc P par-dessus, là ? Non. Bon, bah, alors, il va falloir récupérer un bloc P un moment, et surtout, le conserver. Ça va être ça qui est un peu plus compliqué. Ah, bah, ici, voilà. Y'a pas moyen d'en avoir un second ? Ok, bon. Là, il faut me donner un second, vu que je l'ai fait tomber dans le vide. Reviens ici. Ouais, c'est bon. Alors. Ok. Est-ce que je vais avoir le temps ? Pfff. C'est... Ouais, si, c'est bon. C'est bon. J'ai largement le temps. J'aurais bien... Je pense qu'il y avait un champi là-dedans, mais j'ai... Je suis pas... Enfin, j'ai pas eu le temps. C'est le truc que je me suis un peu raté, pitoyablement. Mais bon. Oh ! Non ! J'avais oublié que les Skull Rex, ils balançaient des... Des os. Y'avait pas de champi dans le bloc spécial. J'ai réussi à le retourner, mais y'avait pas de champi dedans. Je voudrais juste voir s'il y aurait pas un champi dans celui-là. Non. Mais y'a pas de champi dans ce niveau ou quoi ? Peut-être pas. Ah, y'a un passage en bas. Ah, oui, c'est bon. Ok. J'ai eu peur. J'ai cru que j'allais être obligé d'utiliser mon bloc P et qu'ils allaient pas m'ordonner un tant que je l'avais pas utilisé. Mais c'est bon. Et on va y arriver, faire ce niveau avec le bloc P. Ah ! Oh non, c'est pas un champi. Enfin, c'est un champi, mais c'est pas un champi comme je voulais. Vous m'avez compris. C'est pas un champi... Un super champi. Allez. Wow ! Ces niveaux, je m'en souviens, ils existent déjà dans la version... Oh ! Oh, oh, oh ! Ok, c'est bon. Et bah voilà. On franchit l'arrivée avec notre bloc P. Est-ce qu'on l'a toujours dans la main ? Je sais pas si ça compte. Et après, j'espère qu'il n'y a pas d'objectif de tuer Bowser parce que je vois pas trop comment on pouvait... Ah ! En l'amenant peut-être vers... Je sais pas s'il peut aller jusque là. Bon, je ne sais pas si on peut l'amener jusqu'au bloc jaune pour ensuite le faire s'écrouler. Tant pis, voyons voir. Donc, atteindre l'arrivée, oui, ça on l'a fait. Et... Atteindre l'arrivée en tenant une carapace. D'accord, qu'on peut pas réussir les deux d'un coup ici. Et alors oui, une autre différence par rapport à la version Wii U, à laquelle... Enfin, j'avais pas pensé de vous le dire la dernière fois, mais certains l'ont remarqué dans les commentaires, et donc je tenais aussi à vous le dire, histoire d'être le plus clair, c'est qu'on ne peut plus enregistrer des sons dans cette version 3DS. Vous savez, dans la version Wii U, on pouvait enregistrer un son, ensuite on pouvait le placer sur des objets. Vous savez, on peut placer des sons, on peut placer des bruitages, et on pouvait enregistrer un bruitage et le placer. Sauf que de toute façon, il n'était pas sauvegardé pour le online. Mais cette fois, pas du tout. On ne peut pas du tout enregistrer, que ce soit, même si vous ne partagez pas les niveaux en street pass ou en local, vous ne pouvez pas enregistrer. Voilà, bon, c'est un tout petit détail, mais je tenais à vous le dire. Donc, continuons. Voyons voir le monde suivant. Oh, on a gagné Tortitope et Bloque-Nuages ! Mais on va mettre London à tout débloquer, hein, avant d'arriver à la fin... Oui, avant d'arriver à la fin, parce qu'il y en a beaucoup de monde. Bravo, ce monde est terminé ! Vous pouvez placer le... Oui, on sait comment on peut placer les trucs, hein, merci, merci. Mais c'est quand même intéressant qu'à chaque fois qu'on débloque un nouveau truc, il nous explique de manière très précise comment marchent ces objets, où on peut les placer, et ce qu'ils font. Parce que c'est comme ça pour les gens qui découvrent Mario Maker, qui ne connaissent pas grand-chose à Mario, par exemple. Un Tortitope, oui, bon, si vous connaissez Mario, vous savez bien qui c'est. Mais si vous ne connaissez pas Mario, vous ne savez peut-être pas qui c'est Tortitope. Et bien là, voilà, vous avez directement l'information de comment ça fonctionne et comment le placer. C'est plutôt cool. Alors, cool la musique. On n'a pas entendu longtemps, mais elle avait l'air bien. Atteindre l'arrivée sans appuyer sur... Ok, gauche. Donc on doit pouvoir aller que vers la droite. En théorie, ce n'est pas si compliqué que ça, donc pouvoir aller que vers... Oh d'accord, c'est un peu compliqué quand même. Ok, d'accord. On va essayer de le faire, on va essayer de le faire, mais c'est un peu compliqué. Sauf que si on connaît le niveau, ce sera moins compliqué, parce qu'il suffira juste de ralentir. Alors, droite. Ok. J'ai déjà arrêté d'appuyer sur droite, mais Mario il met longtemps avant de ralentir. Mince. Mario met vraiment longtemps avant de ralentir. C'est un truc de dingue. C'est vraiment incroyable. Et après, ça va être quoi l'autre objectif ? Réussir le niveau sans appuyer sur saut ? Ça, c'est pas possible. Finir Super Mario Bros sans sauter, c'est... Il n'y a que Chuck Norris qu'on est capable. Oh non, non ! Oh, c'est bon. C'est bon, allez. Alors ça, ok. Ouf, c'est bon. Mario s'est arrêté. Là, il y a un champi, mais... Bon, je n'ai pas essayé de les chercher. C'est grave difficile. C'est super chaud. Je pense que je peux y arriver, mais c'est super chaud comme défi. Parce que... C'est pas la vraie... C'est pas la vraie physique de Super Mario Bros 1. C'est la physique de Super Mario Bros U. Donc Mario, il court comme dans New Super Mario Bros U et New Super Mario Bros DS, en fait. Et donc, eh ben, il court beaucoup plus vite, en fait. Il met beaucoup plus de temps à ralentir. Oh, mince. Bon, tant pis. J'aurais pu l'avoir, mais... Je suis allé trop vite. Pfff... Allez. Non ! Mince, j'ai appuyé sur retour. Bon, bah, tant pis. On doit... On va perdre notre vie. Ça sert à rien, je pense, de l'avoir, le champi. Honnêtement, je pense que le champi, il sert à rien. Parce que là, c'est surtout le vide, en fait, qui va nous poser problème à partir de ce moment. Plus que les ennemis. Ce serait bien s'ils donnaient un champi au début, mais ils n'ont pas l'air de vouloir. Allez. Ok. Ok, c'est bon. Ça, c'est fait. Ok, là, on n'a pas besoin de ralentir, en fait. C'est ici que... Voilà, qu'on a besoin de ralentir pour le Goomba. Ok. Allez. Non, j'ai appuyé sur retour. Oh là là. J'ai voulu ralentir, alors que... Mais comment ? Ici, c'est super chaud, sans ralentir, quand même. Oh. Et si je vous parlais de ce qui se passe lorsqu'un stage vous propose trop de difficultés ? Ne vous en faites pas. C'est tout à fait normal de buter sur un stage, surtout dans le défi de Super Mario. Dans ce cas-là, vous pouvez compter sur un petit coup de pouce de ma part. Si vous perdez un certain nombre de vie dans le même stage et que vous acceptez mon aide, je vous enverrai un objet au début du stage. En d'autres termes, cela permet de commencer le stage avec un avantage. Oh, oh, tout à fait. Et ne vous en faites pas. Que vous ayez eu besoin de mon aide ou pas, dès que vous terminez le stage, vous pourrez passer au suivant. Par contre, vous ne pourrez pas obtenir de médaille si vous avez bénéficié de mon coup de patte, même si vous avez rempli les conditions. Dites-moi, Yamamoula, si je réussis à terminer un stage grâce à votre aide, est-ce que je peux y revenir dans Robostock pour essayer d'obtenir les médailles ? Bien sûr ! C'est pour cela que je vous conseille d'utiliser tous les moyens à votre disposition pour vous familiariser avec les stages. Voulez-vous un objet pour vous aider ? Non merci, c'est de la triche. Alors, essayons de ne pas ralentir. Oh, 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 j'ai pas ralenti, mais par contre, j'ai galéré, là. J'ai eu de la chance. Oh, oh, oh. C'est bon, il n'y a plus d'ennemis ici. Donc, on ne fait plus demi-tour. Et voilà. Par contre, j'ai eu peur à la fin de sauter au dessus du drapeau, parce que vous imaginez ? Sauter au dessus du drapeau, ça veut dire faire demi-tour pour aller le chercher. On aurait perdu bêtement. Alors, est-ce que j'ai vraiment pas appuyé sur le bouton gauche ? Oui ! Ouf ! J'ai eu peur, ça a mis du temps à paraître. J'ai eu vraiment peur. Eh bien, continuons. Donc, au monde 2-2. Attendez. Prenons un peu de temps juste pour cette musique. Mais pourquoi il ne nous la passe plus pendant aussi peu de temps que ça ? Moi, j'ai envie de l'entendre à fond. Elle a l'air vraiment cool, cette musique, ce remix. Donc, attends de l'arrivée, alors que l'effet... Hein ? Ah, d'accord. Ok, d'accord. Je comprends. C'est vrai qu'il y a les effets. Donc, ils ont gardé les effets sur 3DS. Je ne le savais pas, mais on a la réponse. Est-ce qu'à ce niveau, il était sur Wii U ? J'ai un doute d'un coup. J'ai un doute, mais... En tout cas, il y a plus de niveaux que je ne le pensais. Parce que dans... Enfin... Oui, il y a plus de niveaux dans ce défi de Mario. Tout simplement parce que, vous savez, je vous avais dit qu'il y avait 4 niveaux par monde. Et donc, j'avais calculé d'ailleurs. Et je me suis trompé. Je vous avais dit 72, je crois, alors que c'est 76. Ah non, je vous avais dit 76, alors que c'était 72. Sauf qu'en fait, eh bien, il y a des niveaux après... Enfin, à partir de je ne sais pas quel monde, il y a 8 niveaux par monde. Et non plus 4. Donc, en fait, il y en a 100 niveaux, je crois, en tout. Ok, et il est où l'effet de vertige, là ? Je me manque, moi, je veux l'effet de vertige. Ok, on va se débarrasser de... Ah mince, on n'a pas pu se débarrasser de ces trucs-là. Mais... Ça veut dire qu'en fait, il faut trouver où se trouve l'effet de vertige. Oh ! Il y avait un tuyau ici. Ah, mais le tuyau, c'est pour roquette, c'est un tuyau de sortie. Donc, merci, ça nous avance bien. Bon ! Allez, on ne s'arrête pas. On court. Jusqu'à la fin et... Oh non ! Pitoyable. Allez, c'est parti. Normalement, là, j'ai l'effet de déformation. Et on va pouvoir y aller parce que je suis transformé en plus. Donc, ça devrait être bien plus simple. Allez, allez, allez ! Et voilà, c'est bon. On finit... Il reste longtemps, en fait, cet effet, j'ai l'impression. Enfin, là, il venait de partir. Est-ce que ça a compté quand même ? Oui, ouf ! En fait, il suffit juste de toucher l'arrivée avec l'effet. Entendre le son chant d'oiseau avant d'attendre l'arrivée. D'accord, donc il va falloir trouver un truc chant d'oiseau caché quelque part dans le niveau. C'est vraiment pas très difficile, mais il faut le trouver, quoi. Alors, voyons voir. On va finir ce troisième monde, je pense, dans ce niveau. Mais allez, ce remix est génial. Mais j'appuie pas sur A, pourquoi ça passe tout seul ? Montez sur une plateforme fragile et l'est avant d'attendre l'arrivée. Les plateformes fragiles, c'est quoi ? C'est les beignets ? Je pense que ça doit être ça. Euh, va-t'en. Oui, oui, je... J'aime pas trop les... Ah, lui, il a réussi à éviter... Ouh ! Pas de champi ? Si, si, c'est bon. Pas de champi. Il y a quand même énormément de niveaux Super Mario Bros. Je sais pas ce que vous pensez, mais... On n'a vu qu'un seul niveau Mario World, deux niveaux Mario Bros 3, et un niveau Super Mario World, c'est une New Super Mario Bros. Donc, euh, ouais, ils aiment beaucoup le style Super Mario... Ah, voilà, c'est ce que je veux. Ils aiment beaucoup le style Super Mario Bros. À mon avis, plus on va avancer, plus on va arriver dans des styles modernes, je pense. Histoire que ça fasse un peu une évolution dans le temps. Hum-hum. Et elle est où, là, cette plateforme ? Elle est fragile, là. Bon, bon, on s'en moque. Peut-être là-dedans ? Non, il n'y a rien là-dedans. Oh ! Au revoir, je les aime pas du tout. Personne ne les aime, de toute façon. Il n'y a toujours pas de... de plateforme élifragile. Oh ! Ça ne peut pas être caché, non. Les... Les... Les plateformes fragiles... Enfin... Les plateformes ne peuvent pas être cachées dans les blogs, je suis quasiment sûr. Il n'y en a toujours pas ? Attendez, on arrive à la fin du niveau, là, non ? Ouais ? Bah... Je pensais que c'était un bélier, mais non, je me suis fourvoyé tout ce temps. Ok, bah alors c'est bon. Elle était juste cachée ici. Ouh là là ! Et bah là, elle va nous en mettre tout seul à la fin. Parfait ! Voilà, super ! Bon, au moins, on aura eu cette médaille. Mais pour le moment, j'ai jamais eu une médaille de second rang. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça une médaille de second rang, mais vous voyez de quoi je parlais, quoi, les médailles... La seconde médaille. Et c'est quoi le deuxième objectif ? Obtenir au moins cinq vies avant de l'arriver. Je sais exactement comment faire. Bah écoutez, on va essayer, tiens ! Donc nous, voici dans Rambostock. Voilà comment Rambostock se présente dans cette version. Alors, non, c'est pas dans mes stages qu'on va... Voilà, c'est dans les défis. Et mon 3-3, je vais essayer d'avoir les cinq vies avant d'arriver à l'arrivée. Et voilà, en fait, il y a une étoile cachée juste ici. Donc cette étoile va nous permettre, normalement, assez facilement, je pense, d'avoir les cinq vies. Enfin, assez facilement, attendez, tout est relatif. Parce que, est-ce que je vais aller assez vite pour avoir... Oh bah non, cette ennemi-là, déjà, je l'ai pas tué comme il faut. Voyons voir. Non, je vais pas tuer assez d'ennemis avant la fin du temps, hein. Ah mais non ! Mince ! J'en ai pas tué assez ! Ouais, mais c'est bon, en fait, c'est juste que j'ai ralenti à cause des frères marteaux, donc on va y arriver. Allez, prêt ! Voilà, c'est bon. Donc là, faut juste pas... Ah, bah là, j'ai eu de la chance. Ah mince, lui, j'aurais pu m'en ralasser, mais non. J'ai pas assez pris le temps. Oh mince, 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 qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ouf, c'est bon, j'ai eu les 5 vies, mais genre au dernier moment, je crois. Ça s'est fait vraiment à rien du tout. Alors là, par contre, ce qui serait dommage, c'est de mourir ici, parce que pour avoir la médaille, si j'ai bien compris, il faut atteindre l'arrivée. C'est pas juste faire l'objectif. Et alors, cette médaille, à quoi elle va ressembler ? Parce que là, c'était un Goomba jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça va être dessus ? Un Goomba ? Un Bowser, peut-être. Et voilà, ok, d'accord, donc c'est un Bowser. Et, ok, bon, on a rien de plus, c'est tout, on a juste les deux médailles. Il n'y a pas d'autres récompenses. C'est déjà pas mal. Et là, voilà la musique. Elle est géniale. Enfin, c'est toujours la même musique, en fait. Sauf qu'elle est remixée, et le remix est juste parfait. C'est... Non, mais c'est vraiment bien. Bon, après, c'est dommage, ça dure que 3 secondes. Enfin, 10 secondes, en boucle. Mais c'est quand même génial. Allez, donc c'est parti, on va au numéro au monde. Ok, d'accord, ça en prenait du temps à la charger. Mais on va au monde 4-4, et atteindre l'arrivée en tant que Mario Bizarre. Il va falloir trouver le Shampi Bizarre à un endroit. Oh non, 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 non. Là, ça commence très mal. Ah oui, ça commence très très mal. Il est nouveau ce niveau, je crois que je ne l'avais jamais vu. Oh, Shampi, non, non, non. Bon, le Shampi va tomber dans la lave, malheureusement. Oh, un autre. Félicitations à Kerbendo, vous pouvez le dire. Allez, ouais, c'est bon, j'ai récupéré le Shampi Bizarre. Alors là, maintenant, il va falloir survivre, ce qui ne va pas forcément être évident. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de Lakitu, là, et ils visent plutôt pas mal. Et en plus, j'ai des sauts qui sont en mode bizarre, vu que je suis Mario, euh, Mario Bizarre. Enfin, tout bêtement. Put-la, qui tue, là ? Ah, si, 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 si. Là, il y en a plus, euh, que... Qu'il n'en faut. Oh là 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 là. Oh ! Bon, ça va, si on reste ici, j'ai l'impression qu'on est plutôt safe. Mais alors après, il va falloir sauter. Oh, mince ! Bon, j'ai un Shampi normal, mais c'est pas ce qu'il me faut. Surtout que là, je pense qu'ils ne vont plus m'ordonner des Shampi Bizarre, si. Ok, non, mais impossible. C'est impossible, ce truc. Comment vous voulez sauter ici, sans se faire toucher ? Il n'y a pas un Shampi Bizarre, là ? S'il vous plaît ! Non, il ne donne pas de Shampi Bizarre. Ce serait trop facile. Allez, salut, Bowser ! Salut, mon pote ! Oh ! T'es plus, mon pote. En fait, l'astuce, c'est de les obliger à tirer vers là-bas. Parce que si tu es obligé à tirer vers là-bas, les trucs, bah, ils disparaissent plus vite, en fait. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire, sauf que c'est pas forcément toujours évident, il faut le dire. Bah, c'est exactement ça, en fait, les trucs disparaissent beaucoup plus vite. Bah, écoutez, j'ai compris la technique. Ah, j'aurais peut-être dû en profiter pour sauter, là. J'ai attendu trop longtemps, je pense. Ouf, c'est bon. Et allez, ah ! Ouf ! Alors là, maintenant, ça va être de passer Bowser sans perdre notre Shampi Bizarre. Euh, et ça, ça va pas forcément être évident. Bon, au moins, on va le finir, ce niveau, mais alors, euh... Ouf, ok, allez, allez ! Oh oui, c'est bon. Yes, yes ! Ok. Et qu'est-ce que c'est le second objectif ? Dites-moi que ça va être un truc, genre, finir le niveau sans se faire toucher. Parce que ça, là, j'ai réussi. Ou alors, sans toucher de Shampi. Ça risque d'être compliqué, aussi. Voyons voir. Atteindre l'arrivée en tant que Bizarre, oui, c'est bon. Et l'autre ? Franchir une téléporte avant d'atteindre l'arrivée. Me dites pas qu'il y avait une téléporte cachée quelque part pour nous éviter de se prendre tous les lacs qui tuent. Mais où est-ce qu'elle aurait pu être ? Oh non, je pense qu'elle doit être après, quand on attend que l'écran défile. À mon avis, ça doit être ça, je pense. Donc, eh bien, continuez, ok. Mais je pense qu'on va en rester là pour cet épisode. Parce que là, on a débloqué Twomp et Lian. Donc, on vient de finir les... Enfin, en fait, on a fini, là, en deux vidéos, les trois premiers mondes du jeu. Donc, si vous voulez qu'on continue Super Mario Maker et qu'on essaye de faire les six mondes, huit mondes, eh bien, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à le dire dans les commentaires. Moi, ça m'amuse de faire ça avec vous. Je sais pas si vous, ça vous amuse de le regarder. Mais en tout cas, eh bien, sachez que Super Mario Maker 4 Nintendo 3DS sort vendredi. Donc là, dans quelques jours. Il sort vendredi 2 décembre. Et puis, voilà. Donc, si vous n'avez pas la version Wii U, moi, je trouve que c'est un bon compromis si vous n'avez pas de Wii U. Mais si vous avez déjà une Wii U et que le jeu vous intéresse, je vous conseille quand même d'acheter la version Wii U. Elle reste quand même meilleure. Mais cette version de poche est quand même pas à mal. Puis les 100 nouveaux niveaux avec les défis. C'est aussi quelque chose de super intéressant, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Super Mario Maker 4 Nintendo 3DS. Sur ma chaîne, d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine, les amis. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz